Salut, sur cette vidéo on va, je vais essayer de faire court, c'est pas mon fort d'ailleurs, mais on va essayer de voir, on va parler d'IBC, donc il y a un sujet important, central dans Cosmos. Et puis comme ça fonctionne depuis quelques mois maintenant, on a un peu de recul et puis on a de plus en plus de blockchain qui interagissent entre elles. Donc c'est l'un des gros points forts de l'univers Cosmos. Donc voilà, on va essayer d'en parler un petit peu et de montrer à quel point c'est efficace et simple à mon sens. Et donc vous me direz ce que vous en pensez après avoir vu cette petite vidéo. Donc ici on est sur Map of Zone, donc c'est l'explorer des transactions IBC. Vous avez l'habitude d'Etherscan, Minscan qui vous montre les transactions d'une blockchain. Et bien là c'est un peu, voilà, c'est l'explorer de ce qui se passe, mais sur l'univers des blockchains compatibles à IBC. Donc c'est plutôt stylé, c'est un petit graphe avec des cercles qui représentent, chaque cercle représente une blockchain. On voit ici le Cosmos Hub, Osmosis et donc on voit les interactions entre elles. Donc là aujourd'hui c'est un peu bordélique puisqu'en fait chaque on voit que les blockchains communiquent beaucoup les unes avec les autres. On n'a pas vraiment de points centrales, même si on voit que le Cosmos Hub est quand même très, il est déjà, enfin il est déjà un peu central. J'essaie de choper le même truc mais j'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin bon. Donc ça c'est juste pour illustrer visuellement comment ça fonctionne, enfin voilà, ce que ça représente. C'est des transactions qui passent d'une blockchain à une autre. Donc je vais pas m'attarder sur cette application mais voilà, c'est sympa de savoir que ça existe, ça permet de voir le nombre de transactions IBC qui ont été générées par tel ou tel blockchain. On voit qu'à l'heure actuelle, celle qui génère le plus de transactions IBC, c'est Osmosis. C'est le DEX du moment sur l'univers Cosmos. Osmosis qui vient de rentrer dans le top 100 des cryptos donc il commence à faire un petit peu sa place, à se faire une petite place dans l'univers global des cryptos. Dans l'univers Cosmos, on peut dire que c'est déjà une franche réussite mais ça commence à être reconnu un peu aussi par ceux qui ne sont pas forcément dans l'univers Cosmos, du moins pas encore. Donc voilà, on voit des blockchains qui sont connus, pour l'instant elles ne sont pas très nombreuses mais il y en a de plus en plus. Il y en a qui vont rentrer, des très importantes là, bientôt Terra. Terra Luna va venir faire partie du gang IBC. Ce qui va permettre d'avoir toutes les tous les stable coins qu'il y a sur Terra Luna vont pouvoir inonder entre guillemets le réseau le réseau IBC. Donc pour illustrer un peu IBC, je vais faire rien de mieux qu'un exemple concret. Donc ici je suis sur Osmosis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Osmosis, c'est l'AMM, c'est l'Uniswap de l'univers Cosmos. Ça a été, ça a été, c'est franchement, c'est assez fort ce qu'ils ont fait et ça illustre bien je trouve la puissance de Cosmos puisque c'est quelque chose qui a été annoncé peut-être en février. En fait, en février, IBC a été déployée. Donc en gros, la dernière brique technique de Cosmos qui avait été prévue depuis sur la roadmap initiale depuis 2017 ou avant a été déployée, donc a été proposée, a été mise en production. Et à partir de là, l'équipe d'Osmosis s'est lancée et a commencé le développement de sa blockchain. Bon alors, je ne connais pas la date exacte du moment où ils ont commencé, mais le fait est qu'entre février et quoi, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti Osmosis, mais c'est très récent, c'était il y a 2-3 mois, ils nous ont sorti, ils nous ont pondu une blockchain qui marche très très bien, qui fait le job et qui est un succès. Bon, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Donc je vais vous montrer ici, c'est un IMM, c'est ce qui permet de trader, donc vous pouvez changer des tokens, vous pouvez participer au pool de liquidité et être rémunéré en tokens. On voit que les APR sont encore très 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 généreux. Donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est encore une fois pas le sujet. Donc maintenant, je vais aller dans la rubrique Assets. Et là, vous allez voir que l'IBC fonctionne bien et que c'est plutôt simple, contrairement à ce qu'on dit souvent. En tout cas, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus, mais ce que j'entends parler, ce que j'entends dire des divers bridges sur Ethereum, sur les divers wallets, sur les divers layers, pardon, divers layers 2, enfin bon, bref. A priori, ce n'est pas simple. En plus, c'est connu pour être un peu centralisé. Ici, on est complètement trustless avec l'IBC. Donc ici, vous voyez que dans Assets, j'ai 3 dollars sur Osmosis. 3 dollars qui se décomposent d'une seule et unique manière avec les 0,53, 5379 Osmos que j'ai sur la blockchain Osmosis. Donc maintenant, ce que vous voyez, ça ressemble énormément aux exchanges centralisés. Vous avez une liste de tokens. Et puis sur ces tokens, je peux soit les déposites, soit les withdraws. Donc, aucun sens, je ne vais pas withdraw quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas d'atomes. Par contre, ce que je sais que j'ai, c'est que j'ai, pardon, en tout cas, je sais que j'ai quelques atomes sur la blockchain Cosmos, sur le Cosmos Hub. Donc, je vais les déposites. Donc, en l'occurrence, voilà, ici, j'ai une fenêtre qui ouvre, qui me propose un transfert IBC de la blockchain Cosmos, de mon adresse Cosmos et vers mon adresse Osmo. Donc là, je vais vous montrer vite fait Kepler. Donc, Kepler, c'est le wallet Cosmos, mais qui gère plusieurs blockchains. Et en gros, avec un seul seed, je vais avoir une clé publique sur toutes ces blockchains. Et donc là, ici, en fait, ce que me propose Osmosis, c'est de transférer de mon wallet de la blockchain Cosmos via mon wallet vers la blockchain Osmo de mon wallet. Donc, c'est les deux adresses qui correspondent, que je maîtrise grâce à l'acide et grâce à Kepler. Donc, ici, en l'occurrence, je vais faire un petit transfert. Je vais me transférer 1,5 Atom. Puis, je les dépose. Donc là, Kepler prend le relais. Donc, il doit signer la transaction. Donc, ici, je dois signer la transaction en acceptant, en approuvant. Donc, on voit au passage que ça ne coûte pas grand-chose, que les fees sont payés en Atom. Donc, c'est bien une transaction qui part du Cosmos Hub vers Osmosis. Donc, les fees doivent être payés en Atom. Il y a aussi des fees payés en Osmo. Mais bon, c'est le relayeur qui prend le relais. Ce n'est pas pour moi. C'est plutôt un aspect technique qu'on ne va pas aborder ici, que je ne maîtrise pas forcément. Donc, la transaction est en cours. Donc, elle est un petit peu plus longue. Mais voilà, comme vous voyez, elle est quand même assez rapide. Elle est un petit peu plus longue que si j'étais uniquement sur Osmosis. Il faut bien comprendre qu'ici, j'ai fait une transaction d'une blockchain vers une autre. Donc, ici, elle a été réalisée. Je dois juste attendre que ça se rafraîchisse. Et voir apparaître mes Atoms. Voilà, c'est fait. Donc, voilà. L'idée, c'était d'illustrer la simplicité d'IBC. Là, j'espère que c'est très clair. C'est net. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est hyper simple. J'ai fait une transaction qui m'a permis de déposer des Atoms sur la blockchain d'Osmosis. J'ai donc à l'heure actuelle quelques Atoms sur le Cosmos Hub. Donc, le Cosmos Hub, c'est la blockchain Atom. Et quelques Atoms sur la blockchain Osmosis. Donc, pour vous voir tout ça, il y a l'application Emeris qui est une application du Cosmos Hub mais qui affiche... Enfin bon, ça mériterait une vidéo. Elle est toute seule, mais pour l'instant, elle est en bêta. Là, c'est aussi un AMM. Il y a aussi des pools. On peut participer aux différents pools. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il me montre en fait... C'est une application qui me montre où sont mes Atoms. Donc, en fait, ici, il me dit que j'ai 2,8 Atoms. Bon, là, il y a un bug. Je ne sais pas. C'est en bêta et visiblement... En tout cas, moi, je ne sais pas si ça vient de mon cash, mais de temps en temps, il m'affiche une ancienne valeur d'Atoms. Puisqu'aujourd'hui, l'Atom vaut à l'heure actuelle à peu près 33 dollars. Et il m'affiche les 26,55. Bon, peu importe. Donc, par contre, ce qu'il me montre, c'est que j'ai bien 2,8675 Atoms. Et il me montre que ces 2,5, 2,8 se décomposent en deux parties. J'ai 1,5 sur Osmosis et 1,3, ou 1,36 sur le Cosmos Hub. J'ai donc des Atoms qui sont répartis sur différentes blockchains. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça hyper simple et ça ressemble énormément à ce qu'on fait sur un exchange centralisé qui sont connus pour être simples d'utilisation, très user-friendly, ou du moins le plus possible, en tout cas, beaucoup plus que les DEX. Les DEX étaient très critiqués pour ça parce que, voilà, assez complexe. Donc là, on garde la petite complexité qui consiste à signer via un wallet, donc à accepter la transaction via Kepler, en l'occurrence. Ici, j'ai un Kepler qui n'est pas relié à mon Ledger, mais en tout cas, Kepler, voilà, j'ai aussi un autre compte qui est relié à un Ledger, donc j'aurais dû signer via le Ledger. Donc j'aurais dû, pour ceux qui connaissent Ledger, déverrouiller le Ledger et puis signer avec. Donc bref, tout ça pour dire que Osmosis propose une IHM, donc une expérience utilisateur via IBC assez fluide et assez simple. Et encore une fois, ici, j'ai transféré des atomes d'une blockchain où je maîtrisais la clé privée de cette blockchain vers une autre blockchain où je maîtrise aussi la clé privée. Donc je n'ai jamais confié mes fonds à qui que ce soit. Ils ne sont pas passés par un exchange centralisé, ils sont entre les mains de personne d'autre que moi. Donc voilà, c'était pour vous montrer la simplicité de l'IBC. Voilà, j'espère que la vidéo aura été pertinente. Écoutez, si vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt.